La semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances a lieu en ce moment. Ça fait un quart de siècle que l'événement existe, un moment opportun, disent les organisateurs, pour notamment mesurer le chemin parcouru. On en discute avec Samira Laouni, porte-parole de la semaine d'action contre le racisme. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Lauzon. Merci pour l'invitation. Ça nous fait grand plaisir. Alors, en 25 ans, il y en a eu des avancées? Écoutez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. En même temps, on ne peut pas dire que c'est terminé. Le chemin est encore long. C'est un travail de grande haleine, comme on appelle ça. C'est un marathon. C'est pas une course. Pour cette édition, la thématique et le regard, au moins ça vous fait rire quand même. Vous restez positive. Il faut. Il faut, exactement. Alors oui, pour cette édition, la thématique, c'est regard historique sur le racisme au Québec, le rapprochement entre les Québécois de toute origine et les nations autochtones. Oui, oui. On ne pouvait pas, justement, à l'aube de cette 25e édition d'un quart de siècle d'existence, on ne pouvait pas, le comité organisateur de la SACRE, ne pouvait pas passer outre sans réfléchir et apporter un regard très spécial sur, aussi bien historique qu'actuel, sur les racines et les sources des discriminations systémiques, du racisme, des préjugés. Et donc là, on a été un petit peu fouillés dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Et on a trouvé qu'à chaque fois qu'il y a eu des colonisations, le résultat en est un désastre. Et puis, il suffit de voir ce qui se passe en Haïti actuellement, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe justement pour les peuples autochtones, ici même au Canada, encore aujourd'hui au 21e siècle. Donc, ce regard-là historique ne veut pas dire qu'on veut aller chercher les problèmes. Et puis, non, mais c'est juste mettre le doigt sur les bobos pour y trouver des remèdes et trouver les bonnes solutions. Et les bonnes solutions, je pense, passeraient tout d'abord par notre réincarnation de notre humanisme, de notre humanité. Je pense que c'est la première des choses à faire, c'est que tout le monde fasse un grand stop, un grand arrêt, vraiment, et qu'on réfléchisse à notre humanisme. Qu'est-ce qu'on veut de notre humanité ? Si on voit toute la détérioration climatique, de l'environnement, des relations entre les différentes personnes, le cynisme politique, l'économie, à tout point de vue, tout azumut, rien ne marche aujourd'hui. Si rien ne marche, il faut prendre un temps de pause pour dire qu'est-ce qu'on est. On est des humains et c'est nous qui faisons tout ça. Et si nous faisons tout ça, nous le faisons avec des valeurs. Et les premières valeurs, je pense, primordiales à observer et puis à respecter, c'est la dignité de l'autre et le respect de l'autre. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Et Mme Laouni, il y a beaucoup de discussions pendant cette semaine-là sur les sujets dont vous parlez, entre autres, et il y en a un peu partout au Québec. Ce n'est pas qu'à Montréal. Justement, la SACRE s'est étendue cette semaine-là. On a maintenant une visibilité partout à travers le Québec. On a à Portneuf, on a à Amcoui, dans la MRC de la Mathépédia. On a à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau. Je pense qu'on a fait un travail colossal, justement, pour faire connaître la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, grâce aux partenariats, aux différents partenariats avec différents organismes, que ce soit des organismes communautaires ou que ce soit, par exemple, des MRC, que ce soit des villes, la ville de Rimouski, la ville de Québec, la ville de Sherbrooke, tout le Brossard, Longueuil, et toutes ces villes-là participent aussi par des activités, organisent des activités dans leur, je dirais, dans leur territoire, pour leur clientèle, pour leur population. Alors, si ça intéresse donc des téléspectateurs, on peut aller sur le site Internet de la semaine d'action contre le racisme. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup, Mme Laouni, d'avoir pris le temps. C'est moi qui vous remercie, Mme Lauzon. À bientôt!